Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser une petite robe avec son haut. Pour cela nous utiliserons ici l'effet de chemin qui s'appelle effet de miroir qui se situe à cet endroit là et nous verrons comment l'appliquer au mieux notamment grâce à la fenêtre objet et également nous verrons les effets de chemin pour déformer notre petite robe allez c'est parti on va dans fichier nouveau on va encore on va importer notre modèle donc fichier importé le modèle est sur le bureau je clique dessus je fais open ou ouvrir je l'incorpore ok on valide donc je déplace en cliquant sur ma petite image je vais la mettre à gauche comme ceci alors grâce à la flèche noire il faut que vous ayez sélectionné la flèche noire pour déplacer votre modèle on fait maintenant apparaître la fenêtre des calques donc je vais dans calque ici je clique dessus le raccourci c'est shift ctrl l je double clic ici pour pouvoir renommer ce calque modèle voilà j'appuie sur entrée pour valider je clique sur le petit plus pour rajouter un calque que je vais appeler illustration voilà je valide je verrouille mon calque modèle pour être sûr de ne pas pouvoir le déplacer je me mets bien sur le calque illustration pour zoomer je peux cliquer sur la molette de ma souris où j'ai également les touches moins et plus de mon clavier on a également le zoom qui est là voilà donc zoom ctrl c shift et on dézoom on va sélectionner maintenant l'outil crayon pour réaliser donc le petit t-shirt qui est tout simple donc on vérifie bien qu'ici on a créé un chemin de baisier régulier un lissage à 50 forme aucune donc je clique hop je relâche pour réaliser cette partie là je vais faire la manche je désactive le magnétisme là vous voyez ça m'embête un peu ouais je le désactive donc je mets au dessus je clique je déplace je relâche je clique je relâche donc l'avantage de relâcher ça nous permet d'avoir vraiment des angles bien pointus ici je clique tac et je vais voilà faire ici en bas je vais fermer jusqu'à ici donc je clique ici sur le petit car il devient rouge quand je suis dessus et je déplace on peut revenir bien sûr travailler ces éléments en sélectionnant l'outil éditer les nœuds le raccourci cf2 voilà on peut cliquer sur le nœud et déplacer on peut également jouer avec les poignets de façon à obtenir vraiment ce qu'on souhaite on peut même se mettre au milieu de la ligne là où pour déplacer la ligne et la ranger un petit peu mieux alors soit les poignets soit en ce milieu de la ligne je vais maintenant sélectionner chemin effet de chemin l'effet de chemin que j'ai appelé qui s'appelle pardon reflet miroir alors on fait add et on a maintenant donc une ligne verticale avec trois petits losanges alors les losanges en haut et en bas nous permettent de faire des rotations de notre flé miroir oui alors nous ça ne nous intéresse pas ctrl z on va juste cliquer sur ici le petit losange et le déplacer vers la gauche donc je clique dessus et je déplace vers la gauche on va rajouter une petite couleur tout rouge et on là on s'aperçoit que ben on a une zone qui est blanche ça nous plaît pas donc on va cliquer sur fondre les chemins par contre donc là c'est bien on n'a plus blanc mais on n'a pas notre colle alors on va le faire en cliquant ici sur l'outil crayon voilà je clique et je déplace et on a notre colle on va pouvoir bien sûr grâce à l'outil éditer les nœuds hop retravailler un petit peu tout ça peut-être ramener ici l'épaule un peu plus près voilà enfin il ya plein de possibilités on affine tout ça là c'est donc on a obtenu quelque chose de vraiment sympa on a un miroir qui est automatique par contre le mieux c'est d'appliquer non pas l'effet miroir sur l'effet juste sur un chemin comme je viens de le faire mais sur un groupe alors pourquoi ça parce que si maintenant je veux rajouter par exemple une petite manche noire ici je vais faire la partie noire assez rapidement voilà je vais mettre une petite couleur noire je clique là dessus et ben on s'aperçoit que l'effet miroir mais on l'a perdu donc à moins on peut faire donc on peut rajouter un effet miroir mais c'est un peu dommage parce qu'on va être obligé de le caler à peu près donc ça c'est pas terrible le mieux donc on va supprimer cet effet miroir je clique sur le moins ici aussi on va supprimer l'effet miroir on va grouper nos deux objets donc on clique là dessus sur ce petit icône où le raccourci c'est contrôle g on peut également aller dans objets groupés voilà je vais faire apparaître maintenant la fenêtre objet voilà pour que on puisse bien comprendre ce qui se passe donc là j'ai mon groupe que je vais appeler haut et c'est là dessus que je vais appliquer ici mon reflet miroir tac je vais remettre ça correctement je vais recocher ici fondre le chemin et vous voyez maintenant eh bien il suffit que je me mette dans mon groupe ici donc je déplie mon groupe je clique sur la petite flèche je choisis un des effets chemin voilà maintenant je suis sûr d'être dans mon groupe et si je je avec l'outil crayon je refais par exemple le bas le bas de ma robe hop alors il ya un petit bug quand on n'a que deux points il ya un petit bug il suffit juste de rajouter une autre petite ligne et automatiquement voilà tout tout se remet correctement voilà on va faire le bas de notre petite robe tac voyez la garder toutes les options et là on gagne un temps fou avec l'outil éditer les nœuds on va pouvoir déplacer les nœuds pour que ce soit plus joli hop voilà alors bien sûr on peut sélectionner tous les nœuds prendre un nœud par exemple ici et appuyer sur alt voyez hop pour déplacer les nœuds plus facilement avec une sorte de magnétisme voilà on va même pouvoir rajouter un dégradé donc pour le dégrader c'est comme d'habitude c'est on clique là dessus on clique on glisse là on va rajouter une couleur ça va être rouge foncé ici ça va être rouge clair donc là on va remettre la même remettre du gris allez hop pour l'instant je vais un petit peu retravailler tout ça quand même voilà on va affiner voilà c'est mieux on va rajouter une petite ceinture hop ctrl z vous voyez toujours un petit bug quand on a que deux points mais dès qu'on en rajoute le troisième tout se corrige voilà j'appuie sur g je peux remettre ici le même dégradé donc pour cela bah j'ai hop ici un petit menu avec le dégradé qui a été créé je peux mettre même oula je peux mettre exactement le même voilà comme ceci hop voilà c'est pas mal même si c'est un peu épais là haut enfin c'est un peu large alors il faut bien penser avec l'outil flèche noire on sélectionne ici le haut ah non j'ai dit une bêtise pour comment dirais-je voilà oui non c'est l'outil d'éditer les nœuds et je déplace ces parties là comme ceci tac voilà petite rotation donc pour faire une rotation de cet objet on clique sur un des nœuds on clique une deuxième fois on a les petites flèches de redimension de rotation hop voilà tac bon allez on va dire que c'est bon tac voilà alors je vais faire ici donc un des lignes blanches et noires alors pour cela on va utiliser les objets en motifs mais avant il va falloir créer le motif donc blanc et noir donc on va sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés on va faire un petit carré comme ceci un petit rectangle pardon on va mettre un fond noir on va convertir notre rectangle en chemin donc pour cela on clique là dessus tac zut zut vous voyez là je suis dans mon groupe avec mon effet miroir donc là je ne suis pas bien placé hop je supprime ça je vais mettre voilà là dessus là hop je monte sur le calc illustration et je vais pouvoir faire mon motif comme je veux voilà je convertis ça en chemin je vais supprimer et j'ai un petit contour rouge là je n'avais pas vu donc j'appuie sur SHIFT et sur la croix, comme ça je suis sûr de ne pas avoir de contours je vais dupliquer cet objet, donc pour le dupliquer on a plusieurs possibilités on peut cliquer là dessus, ou CTRL D, ou on va dans édition dupliqué voilà, on va déplacer cet objet, on va réactiver le magnétisme pour qu'il se colle automatiquement, donc je clique là dessus je clique ici pour aimanter aux boîtes englobantes et je vais sélectionner aimanter au coin des boîtes englobantes à ce moment là, si je déplace, hop il est attiré, il se colle à l'objet d'en haut et je clique ici sur le petit carré blanc pour que la couleur soit blanche je vais sélectionner tout ça, et je vais grouper, donc CTRL G et je vais dans objet, motif, objet en motif, voilà et là j'ai créé mon motif, vous voyez ce qui fait que maintenant je peux déplacer, faire des rotations de ce motif augmenter, diminuer sa taille alors moi ce motif, j'ai envie de l'appliquer ici, et non pas là alors pour cela je sélectionne cet objet je clique là dessus, hop, ça me fait apparaître la palette fond et contour et je vais cliquer sur motif et automatiquement c'est le dernier motif que j'ai créé qui est appliqué donc je vais pouvoir déplacer le motif, alors là il prend comme origine le motif que j'ai créé donc ici je peux déplacer le motif en cliquant sur la croix là, hop, vous voyez pour faire la rotation il suffit de cliquer sur le petit rond et pour augmenter ou diminuer la taille du motif, on clique sur le petit carré voilà, tout simplement voilà, on va voir encore deux petites choses notamment, alors un petit bug oui parce que il y en a donc par exemple si je veux sortir cet objet cette petite robe de mon groupe que j'ai appelé O ici, donc admettons là je groupe je groupe ces deux objets donc ctrl G, on peut également maintenant faire un clic droit ici et faire un groupe voilà, je vais appeler cet objet robe voilà, je valide ma robe là j'ai envie de la copier tac, donc ctrl C ou édition copier hop, je me mets sur le calque illustration et je vais la coller allez, hop, édition collée tout simplement, voilà, elle est là et je me dis, bon, j'ai envie de la modifier donc je me mets dessus et je commence à vouloir déplacer les nœuds et là, étonnamment, il n'y a rien qui se passe donc ce qu'il faut faire on va convertir notre robe en fait en objet chemin et il faut cliquer là-dessus et à ce moment-là, je peux remodifier ma robe alors ça, c'est un petit bug je pense que ce sera résolu dans les prochaines versions et donc à cette robe, on va pouvoir appliquer des effets de chemin, des effets de déformation notamment déformation alors on a deux types de déformation déformation par enveloppe hop, à ce moment-là donc je clique dessus on a ici quatre petits éditeurs de zone donc je prends le premier je clique ici on a une petite ligne verte en haut avec deux petits losanges on peut déplacer nos petits losanges vous voyez, hop on peut se mettre sur la ligne et déplacer ça comme ceci et également donc pour le côté droit ça c'est le côté inférieur hop et ça c'est pour le côté gauche alors ça c'est assez pratique si on a besoin de déformer notre robe ou qu'on a notre personnage qu'on veut un petit peu mettre en mouvement ou lui donner une pose particulière on peut en rajouter un nouveau donc déformation par grille hop, alors à ce moment-là je vais masquer ici déformation par enveloppe et là on s'aperçoit que malgré j'ai rien appliqué il y a quand même une déformation donc on réinitialise la grille en cliquant là-dessus tac ça nous remet donc au point de départ on appuie sur l'outil éditer les nœuds et on a une petite grille avec plusieurs nœuds que l'on peut déplacer comme ceci voilà, hop ce qui permet d'obtenir encore une déformation sans toucher à la robe qui est dessous vous voyez et on peut bien sûr cumuler les deux voilà voici donc pour ce petit tuto je pense que voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos